Alors on se retrouve le lendemain, alors parce que la vidéo, on est hier, on a duré au moins jusqu'à 22h. Donc je sais pas à quelle heure, je sais pas trop comment je mettrais ça, mais voilà. En gros, c'est pour ça que ça a changé de l'éclairage et tout, je vous le dis un peu comme ça. Donc on se retrouve pour l'alimentation. Alors c'est une couleur master G450M, donc c'est une semi-modulaire. Certifiée 80+, bronze. Donc on va la déballer tout de suite. Alors, j'essaie de pas me mettre trop vers la lampe, désolé. Voilà. Voilà, on a... On a vu, ça explique. Là, on a tous les câbles... Ça tombe, non ? Non, c'est une molex. C'est une molex, molex. Alors, comme molex. Le câble... Je vais se voyez bien. C'est une qui fasse la mise au point, mais bon. Il a pas très envie. Bon, en gros, ça c'est le câble d'alimentation qui va sur la prise de secteur. Ah, bon, ça c'est bon. Ok. Tac. Il y a aussi un petit jeu de vis. Et hop, la boîte. Je la mets à côté. Et hop, la boule d'alimentation. Hop, désolé. Bon, bon, ouais. Je passe sur des trous. Voilà. Alors là, cool à ma soeur. Hop. Je mets ça à l'autre côté. Hop. Et là, voilà. Ah, une classe, hein. Avec le fil tressé. Tressé, gainé, comme vous voulez. Alors, il y a l'alimentation pour le... J'essaie de... Merde, attendez. Voilà. Pas trop, en fait, ça me saut, ça. Alors, là, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est l'alimentation pour la carte mère. Et juste là, nous avons l'alimentation pour le CPU. Donc, le CI, je vais vous trouver. Oui, il y a aussi, en avis, pour la carte mère aussi. Voilà. Après, il y a des trucs pour mettre en câble satin. Je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé. Voilà. Vous voyez. Tout ici, il y a ces trucs satin, en avis. Donc, voilà. Tout le côté, après, il n'y a rien. Et là, il y a le bouton allumer et éteindre. Voilà. Je vous dis un peu les caractéristiques de l'alimentation. Alors, attendez, parce que j'ai mis ça sur mon papier. Alors, sinon, ouais, bon, ça, j'ai dit... Alors, il y a six fiches chatte à trois. Donc, voilà, c'est les trucs qu'on a vus. Ils sont là. Alors, attendez. Hop, attendez, je me mets là. Ils sont là. Voilà, ils sont là, ici. Vous ne voyez pas trop. C'est vrai que c'est un peu con. Voilà, ils sont là. De toute façon, je vous prendrai tout ça en photo. Après, il y a... Alors, notre connecteur, donc, comme j'ai dit, une prise pour la carte mère en 20 plus 24. Donc, c'est bien celui-là. Le gros. Alors, pour le sépul, 4 fois 4. Donc, ça, non. 2, 2. 4 fois 4. 4 plus 4, donc. Ouais, bon, c'est là-dedans, quoi. Après, il y a... 3 molex de 4 broches. Le molex, ça doit être aussi là-dedans, je pense. Ou ça doit être à part, ça doit être ça. Pour moi, c'est ça. Je crois que c'est normalement, c'est là-dedans. Je vous l'avène. S'oublier, j'ai le déballé. On va attendez, tac. Oh, pardon, c'est obligé, c'est fait bouger. Oh là. Comme ça, ouais. Hop, l'aide. 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 Alors, on en offre. C'est bien ça. Focus. Oh, merde. Oh, attendez. T'inquiète, je vais mettre en manuel, comme ça. On va le gérer. Hop, là. Voilà. Je pense que ça, c'est du Molex, attendez que... Non, ça serait le plus simple. Voilà. Et après, ça, c'est du Saturn, je pense. Voilà. Hop, je remets en automatique. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? Il y a un truc pour un lecteur disquette, 4 broches. Donc là, je sais pas ce que c'est. Alors, le ventilateur qui est au-dessus, c'est du 120 mm. La vitesse autorégulée. Et donc, bah, voilà. C'est tout. On a dit tout, hein. Donc, voilà. On se trouve pour un prochain composant. C'est lui en restaurant, je pense. Je sais pas quand j'ai mis en erreur, donc c'est pour ça, je sais pas trop. Mais autrement, voilà. Il reste le P... La tour, bien sûr. Et voilà. Donc, allez, on se trouve à tout de suite. Alors, donc, voilà. J'ai sorti de la boîte avec un peu de difficulté. Donc, alors, on va continuer. Donc, ça. On est venu pour le bruit. Ah, en plus, c'est à l'envers. Oh, putain. Hop. Voilà. Hop, voilà. Franchement, il est classe. Ah, ouais. Je m'en travaille tous en photo. Mais franchement, il est classe. Alors. Bon, je crois. Voilà. Alors. Je peux se oublier. Grandes choses. Bon. Là, c'était la face avant. Alors, on voit qu'il y a un ventilateur. Bah, vous ne voulez pas. Mais on voit. On voit qu'il y a un ventilateur à l'avant qui est en rouge. Je vais prendre en rouge. Soit bleu ou rouge. Après, là. Alors, attendez. Je ne sais pas comment trop faire. Je vais mettre au niveau. Voilà. Le bouton pour allumer ou teint. Un USB 2.0. Prescase. Prise micro. Et là, il y a une aide pour dire si le disque du retourne. USB 3.0 ou SSD aussi. Parce que c'est SS. Donc, je ne sais pas. Et là, c'est pour le reboot. Et voilà. Alors, il n'y a pas grand chose. Là, il y a le petit logo Corsair. C'est pas mal. Alors, le sur le côté. On a une grande vite. Ça va être pas mal pour voir les composants à l'intérieur. Après, nous avons à l'arrière. Je vais montrer. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Là, c'est où on met l'éternographique et tout. L'alimentation. Il n'est pas trop l'alimentation. Alors, voilà. C'est là. Là, c'est la carte mère qui se met là. Et là, on peut rajouter un ventilateur. Alors là, et deux en face. Deux en façade. Soit de 1, de 1,40. Ou soit de 2, de 120. Là, au-dessus, on peut rajouter 2, de 120. Et là, de 120. Après, on va passer à l'intérieur. C'est l'heure du boîtier. Et là, on va démonter les vis à main. On va essayer de ne pas perdre les vis. Ça va dire, on va attendre. Voilà. Hop là. Hop, j'y vais de ça. Là-bas. À l'intérieur. Vous ne voyez rien. C'est super. J'adore. Parce que même si le joueur, mon ami. Un peu. D'ailleurs, pour... Pour l'alimentation, pour le ventilateur, il y a une grille de poussière. Pour ne pas que la poussière le rentre, d'ailleurs. Alors, ici. Là, je pense qu'on avons... Il y a tous les trucs pour les SSD-litres comme ça et tout. Là, nous avons tous les branchements. Ici. Voilà. Pour le panel avant. Ici, nous avons... Deux baies de 5... 5,25. Je pense. C'est de 5,25 cm. Pour mettre un lecteur CD, un truc comme ça. Ou un aérobus, etc. Alors, là, nous avons... D'ailleurs, attendez. Je vois que... On en a un. Voilà. Ça, c'est un truc pour mettre un disque dur. Il est un peu... Un peu tendu parce que l'on ne le sait pas comment. Voilà. Du coup, ça va. Heureusement qu'il n'est pas cassé. Voilà. Là, on a vie. On a toute la visserie pour... Je vais le garder. C'est bien. C'est bien. En fait, c'est mi-carre. On a des trucs là. Carmi... Alors. Je ne sais pas si on va prendre ça. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Ce brevier. Voilà. C'est des visseries. Il y a des serres-câbles. Il y a tout. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Au moins, on n'a rien à acheter. On a acheté d'autres de particuliers. C'est vrai que tout est bien. Je vais remettre ça. Voilà. Je vais remettre ça là-dedans. Alors. Voilà. Hop là. Donc, alors. Je vais vous parler un peu du boîtier en général. La feuille, la feuille, la feuille. Elle est là. Alors, je regarde. Parce que... C'est un boîtier moins une tour. C'est ça que je n'ai pas dit. Après, nous allons voir. Elle supporte les cartes graphiques de longueur jusqu'à 41,4 cm. Ou en millimètres, ça fait 414. Si vous n'en mettez qu'une. Qu'aucune, voilà. Autrement, si vous en mettez deux, c'est de 28 cm. Ou 280 mm. Si vous mettez deux cartes graphiques. Après, elle supporte les cartes AT. ATX, micro ATX. Et mini TX. On peut mettre en direct jusqu'à 150 cm. Ou 150 mm. De hauteur. En placement. Alors, pour les baies. Nous avons... Voilà. Deux baies en extérieur. Donc, voilà. Le panel avant. Comme je vous l'ai dit. Ils sont là, d'ailleurs. Qui sont... Voilà. 5,25. Comme je disais. Après, on a 4 en intérieur. Qui se trouvent là. Qui est du... 3,25. Ou on peut adapter jusqu'à 2,5. Voilà. Après, on a deux en interne. Pour faire 2,5. Donc, pour les SSD. Donc, je pense que c'est là. Je pense que c'est ici. Et après, le deuxième... Je ne sais pas trop. Peut-être ici. Non, parce que là, c'est... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. À voir. Après, les connectives en façade. Bon, ça, je vous l'ai dit. Ça, alors. L'enfroidissement. Voilà. Bon, ça, je vous l'ai dit. Qu'il y avait un kilo de 120 mètres en lait rouge. Alors, ça, c'est dit. Ouais, ouais. Ah, et le poids du boîtier vide est de 4,8 kilos. Donc, c'est assez lourd, quand même. C'est vrai que... Franchement, pour une moyenne tour, c'est quand même... Ouais, c'est quand même une bonne tour, je trouve. Ouais, c'est quand même un... C'est bien, ils ont toujours mis dedans, en plus. C'est vrai que, ouais. Bon. Alors, on va voir... Donc, voilà. J'ai essayé de vous mettre tout un peu les trucs. Et puis, voilà. Je pense qu'on en a fini. Alors, voilà. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, on se retrouve pour le clavier-souris. Alors, c'est le Devastator 2 Gaming Keyboard & Moose Combo Alors, c'est un des clavier-souris combo les moins chers, je trouve. En plus, il y a eu une promotion et 10 euros de réduction. Donc, voilà, en même temps. Alors, on va voir le voile. Nous avons... Non, je vais vous montrer le jeu de clavier. Oh, non, nous n'avons pas fait ça. Même la souris. Putain, c'est terrible. Comme ça. Voilà. Alors, très beau. Après, c'est vrai que des extraits mises sont encore mieux. Alors, les touches, c'est du... 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 C'est... C'est en gros, c'est... Au toucher, c'est comme si on dirait des touches mécaniques, mais ce ne sont pas. En fait, font un peu moins de bruit, je pense. Alors, attendez. Comme ça, si on écrit. Ouais, voilà. On voit qu'ils font du bruit, mais ça va. Ouais. Alors, je regarde ça. Des... Moon... Technical. Ouais, bon. Il y a des touches multimédia. Alors, là, il y a aussi le... Pavé numérique. Donc, ça va. Par contre, c'est vrai que... Comme c'est un clavier qui s'éclaire, les touches, on ne les voit pas très bien. C'est vrai que... Comme ça a été clair, il sera mieux. Euh... T'attaquer. Je regarde le niveau du truc. Si je n'ai rien oublié. Non. Voilà, il n'y a que ça pour ce clavier. Il n'y a qu'une couleur. C'est du rouge. Euh... Après, je regarde à l'arrière s'il y a quelque chose. Voilà, là, on peut mettre ça. Pour qu'il soit plus haut. Et voilà. Donc, on va passer à la souris. Alors. On va. Qu'ils éclairent aussi en rouge. Bon, le fil a l'air d'être assez long. 1,8 cm, je pense. Je ne sais pas. Ouais, non. De toute façon, il y a presque... Ou 1,8... Ouais, je pense que c'est 1,8 cm. Ou 1,8 cm plutôt. Ou 1,8 cm. Après, au niveau de la prise en main, ouais. Ouais, ça va, franchement. Ouais. Même au niveau des caoutchoucs. Ouais, la souris, pareil. Bah, le... Le truc comme du... Je ne sais pas comment ça s'appelle. La roulette. Ouais, pas ça. Le bouton du milieu, il sert à modifier les DPI. Alors... Alors... Le premier... Alors, c'est de... Les DPI, c'est de 1 000 à 2 000. Voilà, comme ça, au moins, il y a 1 000, une fois. Après, si on appuie 2 fois, ça fait... La première fois, il n'y a pas de lumière. Dès qu'on appuie, il y a une petite lumière qui... En gros, c'est à 1 500, je pense. Et après, dès qu'on appuie, c'est une lumière forte. Et ça nous met à 2 000 DPI. Après, le capteur de la souris, c'est un optique. Donc, c'est bien. Donc, voilà. On verra bien après par la suite. Deux V. Un truc. Après, ouais, niveau prise en main et tout, c'est pas mal, franchement. Même pour ceux qui aiment bien quand même... Comme ça. En gros, avec deux doigts. Le V ou même les doigts, ça marche. C'est très bien. Donc, voilà. Il y a juste un truc pour... En même temps, on va déballer aussi le tapis de souris. Comme ça, au moins, on aura fait tout dans ce truc-là. Tout ce qui est hors composants. C'est un truc banal que j'ai pris. De chez Euro 4. C'est Euro 4 Kanga. Les dimensions, c'est... Attendez, j'ai déjà déballé. Tac. Putain, ils ont mis 2. C'est amusé. 1. 1. Tac, 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 tac. Alors, voilà. Alors, les dimensions. C'est du 320 x 2,77 x 2 mm. En gros, en centimètres, ça fait... 3 cm... Non, 32. 32, ouais. 32. 27,7 et 0,2. Donc, voilà. Donc, oui, ça fait déjà une bonne taille pour avec la souris et tout, ça va. Franchement. Ah si. C'est de l'autre côté. Vous avez raison. Ah ! Mais c'est trop bien de côté. Musée. Voilà. Musée, il n'y avait pas le logo Euro 4. Donc, là, voilà, on voit bien le logo. Bien, bien, bien joué. Alors, le tapis, c'est un souple. On voit bien. De toute façon, il y en a un peu de tournée. Voilà. Et la surface, c'est du tissu. Donc, ouais, c'est vrai qu'on sent un peu le tissu. Donc, c'est vrai qu'en dessous, c'est du dérapant. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas mal. Bien, il est normal, quoi. Après, pas bon de choses non plus. Voilà. Donc, voilà, on va passer au prochain objet non composant. Alors, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on va tout de suite déballer Je ne sais pas quand c'est déballé Alors là, alors attendez Il faut que je mette la mise au point en manuel Parce qu'autrement, vous n'aurez rien à voir Dans l'autre sens Voilà Alors c'est un bout en USB Et l'autre bout Je ne sais pas c'est quoi On dirait un USB bizarre Voilà, je me rapproche Je ne sais pas ce que c'est C'est bizarre quand même On dirait un USB Mais en même temps un câble Internet C'est un peu chelou Je vous l'avoue Voilà En USB bien sûr Donc le fil à quoi il sert ? L'autre je ne sais pas Ouais franchement je ne sais pas Il y a un petit bouton Bon je ne sais pas ce que vous allez voir Alors Un tout petit bouton là Je ne vais rien voir du tout Je vais essayer de faire En mise au point manuel Mais En le navi Même avec la mise au point manuel Ah si vous voyez Il est là C'est marqué WPS Donc on a juste pour se connecter Donc voilà C'était le dernier objet Multimédia Que j'ai acheté pour l'ordinateur Donc voilà Alors On se trouvera Soit pour une prochaine vidéo Ou Je ne sais pas si j'aurai tout fini Si je mettrai ça dans quel sens et tout Donc Je vous ferai une petite vidéo à la fin Voilà Pour vous dire au revoir et tout Voilà Allez On se retrouve A tout de suite Hop Désolé J'ai oublié de dire un truc Alors Hop Par contre C'est pas obligé Voilà Alors c'est une clé Alors Fréquence C'est de 2400 A 2400 2400 2400 835 Giga Giga Donc Je ne sais pas à quoi ça correspond Mais bon Après c'est ce qui est marqué La vitesse du signal Peut aller jusqu'à 300 Mbps C'était marqué sa boîte Donc voilà Il n'y a pas grand chose De autre à dire Il n'y a rien d'autre à dire Donc voilà Bon on se retrouve à tout de suite cette fois-ci Alors voilà Toutes mes composants Multimédia PC Voilà Il y a tout Donc j'espère que vous avez adoré cette vidéo On se retrouvera pour une prochaine vidéo Surtout que en fait C'était hyper long Parce que Il fallait que je prépare De quoi il fallait que je dise Et tout Donc beaucoup chercher sur internet Après Voilà Faire tout Franchement C'est assez compliqué Et donc La prochaine vidéo Que vous allez voir C'est le montage De mon PC Donc J'espère que ça vous a plu On se retrouvera pour une prochaine vidéo Allez Salut Musique 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 Sous-titrage ST' 501